Bonjour, bienvenue à vous tous, Dalil Crochet, membre de l'association Wikimedia France. Je vais vous parler pendant cette heure-là, pas du tout de Wikipédia, parce que le but c'est de ne pas parler de Wikipédia, parce qu'en gros c'est un projet qui est relativement bien connu, dont vous savez un petit peu les grandes lignes qui ont une encyclopédie collaborative en ligne. Et en gros, aujourd'hui ça va être de parler des projets frères, en fait des projets qui sont sur le même principe que Wikipédia, collaboratifs, mais qui ne sont pas des encyclopédies. Vous allez voir, en fait, il y a 10 gros projets, si on peut appeler ça des gros, parce qu'en fait ils sont un petit peu cachés par cette grosse encyclopédie qui est quand même la plus connue, mais à côté de ça, vous verrez qu'il y a d'autres projets qui vivent à côté, qui essayent de vivre et qui parlent d'autres thèmes. Alors déjà, comment y arriver ? Parce que c'est vrai qu'en fait, si on ne les connaît pas, ça va être un petit peu difficile de les trouver. Donc vous allez sur la page d'accueil de Wikipédia, telle que j'y suis aujourd'hui, vous descendez tout en bas de la page d'accueil, et à un moment, vous allez voir apparaître les projets frères, qui sont ici. Alors là, vous en voyez 9, en gros, on va voir les différents sujets sur lesquels ils parlent, mais à côté de ça, vous allez voir tout à l'heure qu'en fait, il y en a beaucoup plus, on en est à une vingtaine, et d'autres qui sont plus spécifiques ou plus techniques. Alors, pour rappeler rapidement Wikipédia, donc c'est une encyclopédie, le but, c'est vraiment de rassembler toute la connaissance, tout le savoir du monde, et le repartager au monde entier. Lorsque vous êtes sur Wikipédia, vous avez des images, comme ici. En fait, l'image que vous voyez ici n'est pas dans Wikipédia. C'est-à-dire qu'en gros, si on va voir dans les serveurs la partie Wikipédia, l'image n'y est pas. Donc en fait, elle est où cette image ? Elle est sur un projet, frère, qui s'appelle Wikimedia Commons, qui est en fait la médiathèque. Sur cette médiathèque-là, on va retrouver donc des photos, des sons, des vidéos, des images animées, des sous-titres. Alors, pourquoi en fait créer un répertoire, créer un wiki particulier ? Parce qu'en fait, il faut s'imaginer qu'il existe 250 versions de Wikipédia, dans toutes les langues. Il existe d'autres projets qui sont à côté, dont l'objectif est aussi d'en avoir 250 versions. Parce que pourquoi avoir une Wikipédia dans telle langue et pas un autre projet dans telle langue ? Donc en gros, on s'imagine qu'on va voir à peu près plus de 1000 projets. Et si chacun des projets a besoin de la même image, on serait obligé de la télécharger 1000 fois. Alors qu'il est tellement simple de télécharger l'image une seule fois, d'y mettre toutes les données disponibles. Et en gros, les autres projets vont venir dans ce répertoire partagé, chercher l'image et chercher les informations pour le rapatrier dans le projet et l'afficher en tant qu'image. L'avantage de ce répertoire partagé, vous allez voir avec tout à l'heure, lorsqu'on va parler du logiciel, c'est que si vous, vous avez un wiki qui utilise le même logiciel, qui s'appelle MediaWiki, vous pouvez donc mettre vos propres images, mais vous pouvez aussi demander à aller chercher les images dans ce Wikimedia Commons. Parce qu'en gros, vous avez à disposition de façon presque automatique, les 12 millions, presque les 13 millions bientôt, de fichiers disponibles. Donc sans que vous ayez besoin de les télécharger ou de les copier, parce que souvent, ce qui arrive, on copie l'image sans respecter la licence qui est derrière. Donc là, en gros, il n'y a pas de problème, puisque le logiciel en lui-même va aller directement chercher les informations, les rapatrier sur votre wiki et les afficher en tant que tel. Alors, Wikimedia Commons est un projet qui est unilingue, c'est-à-dire en gros, la langue dessus, c'est uniquement l'anglais. Contrairement à la Wikipédia, on en parle de Wikipédia francophone, anglophone, jarbanophone, hispanophone, etc. Ici, tout est en anglais, sauf l'interface, on peut lui demander de se mettre en français. Donc, pour trouver une image, vous tapez simplement l'objet recherché, exemple, je ne sais pas moi, tour Eiffel. Vous y trouverez tous les médias, toutes les pages qui comportent le mot tour et Eiffel. Donc là, il y a directement une page spécifique. Et donc là, vous retrouvez quelques images rapidement, intéressantes, etc. Donc ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen. Je ne sais pas moi, si je prends... Alors bien sûr, il faut essayer de faire des recherches en anglais, si possible. Parce que si on recherche le terme en français, ça va être un peu plus compliqué. Donc le temps que cela charge. Là, sur cette page-là, on vous conseille aussi d'aller voir une catégorie. Donc les catégories, en fait, ça va être un petit peu comme dans une bibliothèque, les fiches. En gros, vous allez chercher un livre sur tel thème, vous allez regarder une fiche sur ce thème-là. Et il va vous dire d'aller voir tel livre, tel livre, etc. Donc là, j'ai une catégorie Londres. Je vais retrouver dans cette catégorie toutes les photographies, enfin tous les médias, plus particulièrement, qui parlent de Londres. Donc au départ, on voit du texte, parce qu'en fait, il existe des sous-catégories. Parce que quand même, Londres, on ne peut pas tout mettre sous Londres. Donc il y a les hôpitaux dans le grand Londres, il y a les médias sur l'histoire de Londres, la vie dans Londres, etc. Donc si je prends sûrement la rivière de Londres, les rivières. Donc forcément, on va avoir la table mise ici, en sous-chapitre, mais aussi les autres rivières. Et donc là, on commence à avoir quelques photographies, etc. En cliquant sur une photo, on a donc la photo qui s'affiche dans une taille prédéfinie. On peut aussi avoir différentes résolutions. Là, c'est lorsqu'on veut le copier directement pour le mettre dans un site web, etc. On peut aussi l'afficher en haute résolution. Dans ce cas-là, on a carrément l'information de la taille en données et hauteur, largeur, image. En dessous de ça, on a un descriptif de l'image, qu'est-ce que cela représente, quand a été pris la photo, qui est l'auteur, et surtout, le plus important, sous quelle licence la photo a été déposée. Puisque pour qu'une photographie ou qu'un média soit sur Commons, il faut automatiquement que la licence soit dite libre. Donc souvent, c'est du CC BY. Ça peut être aussi du art libre, ça peut être du GFDL. Lorsque c'est des photographies d'écrans de programme informatique, c'est souvent dérivé de la licence ou du logiciel, etc. On n'est pas obligé de mettre une seule licence. L'auteur de la photographie peut mettre plusieurs licences. Mais il faut qu'au moins une des licences soit libre. C'est qu'en gros, ici, il y a une licence CC BY SA, mais en même temps, il l'a mis aussi sous GFDL. Alors c'est vrai que parfois, on peut retrouver aussi une licence un peu plus restrictive. On peut retrouver du CC BY ND ou NC SA. Mais le ND ou le NC est autorisé dans Commons, s'il a autorisé aussi une autre licence libre. Donc s'il est fait du CC BY SA plus CC BY NC SA, elle est recevable sur Wikimedia Commons. Comme sur Wikipédia, on a un historique aussi. Donc le fichier ici n'a été téléchargé qu'une seule fois, etc. Et on peut modifier sans problème le texte de présentation. Donc là, même chose, il faut connaître un petit peu la syntaxe pour un petit peu comprendre comment ceci fonctionne. En haut, on peut réutiliser sur le web, l'utiliser sur un wiki, l'envoyer par e-mail, avoir une information, le télécharger. Donc lorsqu'on veut l'utiliser sur un wiki, là on a une petite boîte qui apparaît. Il suffit de copier ceci et l'insérer dans le texte de Wikipédia. Et l'image va s'afficher automatiquement avec ces informations-là. Cela permet aux personnes qui ne savent pas trop contribuer, trop comment apporter une image, d'au moins d'avancer. Donc voilà pour ce premier projet. Ensuite, à côté de ça, je vous rappelle comme d'habitude, on va sur la page d'accueil, on va tout en bas et on retrouve les autres. Le wiktionnaire. Donc, comme on peut comprendre un petit peu le principe de la construction des noms, donc Wikipédia, Pédia pour encyclopédie, Wiki pour dire, c'est un wiki parce que ça peut se faire vite, etc. Le wiktionnaire, donc, ce serait un dictionnaire. Et c'est un dictionnaire, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre sous le terme de dictionnaire ? On peut comprendre déjà le terme de définition. Le but principal, le but premier d'un dictionnaire, c'est de définir ce qu'il l'indique. Mais c'est aussi un dictionnaire étymologique, de prononciation, anagramme, homophone, antonyme, paronyme, etc. A partir d'un mot, on peut avoir la liste de tout ce qui est possible avec ce terme-là, aussi bien dans les expressions. On y trouve, donc, dans ce projet francophone, tous les mots du monde. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on décrit en français les mots de plus de 1400 langues. Puisque sur la Terre et aussi dans les langues construites, il existe 1400 dialectes et langues. Si je prends, par exemple, le mot chandelle, donc, on pense tout de suite au premier sens qui nous vient, la bougie. C'est vrai qu'une chandelle, c'est une bougie. Donc, voilà, cylindre de combustible, mudie d'une mèche, utilisée dans l'éclairage. Donc, on voit bien que c'est un nom commun, féminin, avec sa prononciation, etc., qui vient du latin candela, chandelle. Et aussi, on y retrouve toutes les définitions. Donc, jusqu'à la gymnastique, sur un trampoline, saut d'élan permettant de prendre de la hauteur. Le fait de faire ce mouvement-là s'appelle une chandelle. Les synonymes qui existent, donc bougies, cierges, lobes, les candélabres, le support d'éclairage public, etc. Les dérivés, chandeliers, ce qui supporte les chandelles, etc. Et toutes les expressions. Donc, brûler la chandelle, parler debout, devoir une fière chandelle. Et, par exemple, lorsque la page existe, on peut essayer de comprendre d'où vient cette expression-là. Donc, dans le temps, le seul moyen de s'éclairer était d'allumer des chandelles, tant chandelles étaient fabriquées par Asse de Suif, etc. Dans les deux cas, c'était assez coûteux. Et on ne brûlait pas les chandelles des debout, parce que ça veut dire qu'on brûlait la lumière presque pour rien. Donc, voilà. Lorsque je suis dans une expression, j'ai aussi les traductions. Par exemple, comment dit-on l'expression brûler la chandelle, parler debout, en anglais ? C'est aux bornes-watches scandales, à the both ends. Donc, brûler la chandelle, parler debout. Ce qui paraît logique, puisque ça a l'air de la traduction mot à mot. Alors, je n'ai pas fait la recherche, mais on pourrait dire qu'il pleut comme, comment on dit en France, vache qui pisse. Sauf qu'en Angleterre, les vaches, elles ne pissent pas. Ils tombent des chiens et des chats. Donc, si je vais sur la page d'expression, il pleut comme vache qui pisse, j'aurai la traduction en anglais. It's raining dogs and cats. Voilà. Je vais plutôt chercher par pleu. Parce qu'en fait, il faut que je trouve par avant. Non. Voilà, pleuvoir comme vache qui pisse. Donc, là, l'étymologie est incomplète, donc on ne sait pas d'où ça vient, etc. Ah, mais par contre, je n'ai pas les traductions en autre langue. Donc là, désolé, ce n'est pas le bon exemple. Voilà, donc là, c'est une expression en anglais, donc voilà. Ensuite, on peut prendre, par exemple, je vais prendre le mot chien en anglais. Dogs, dog, plutôt. Et je constate que ce mot-là, en fait, il existe en anglais, mais aussi en cinq autres langues. Donc, j'ai six langues en tout qui utilisent ce mot-là, d-o-g. Et bien sûr, à chaque fois, alors je ne sais pas, je vais prendre un exemple au hasard. On a dit que ça ne parle pas de chien ensuite. Ah si, là, c'est encore un chien. Un chien. En néerlandais, je ne sais pas ce que c'est que ça. Dans tous les cas, c'est presque un chien. Bon, je n'ai pas choisi le bon exemple. Je vais voir en néerlandais ce que ça veut dire. Ah, c'est espèce de chien aussi. Bon. Voilà. Ensuite, autre projet. Wiki News. Donc, News, les actualités. Dans ce projet-là, en fait, on va retrouver un petit peu un concentré d'actualités de différents médias. Et le but, c'est de créer un article qui parle d'un sujet d'actualité et d'avoir à côté toutes les sources. Alors, je vais prendre, par exemple, celui qui fait la une, par exemple. Donc, en fait, on retrouve un article qui a été construit. Et à la fin, là, il y a deux sources d'utilisation. Donc, une source qui vient de France 24 sur cet article-là, avec le lien directement. Et un autre de la page du Monde. Alors, on pourrait se dire à quoi sert encore un autre site web de sujet d'actualité. Donc, c'est vrai que l'actualité, il y a plusieurs moyens de le suivre. Soit on suit un média particulier que l'on a ou que l'on reçoit. La télévision, le journal papier, etc. On peut aussi s'abonner à des flux de RSS, etc. Mais bon, le but, c'est d'avoir de la pérennité de l'information. Et en gros, le but, c'est que même si les sources, à un moment ou à un autre, disparaissent, ce qui est dans le wiki est enregistré. Et qu'en gros, on pourrait se dire, ben oui, ça s'est passé comme ça, parce qu'à telle époque, il y avait tel ou tel média qui le disait comme ceci, etc. C'est aussi le fait d'avoir des sources d'informations qui viennent d'origines complètement différentes. Voire d'origines d'idéologies différentes. Sur les sujets d'actualité qui sont un petit peu tendancieux, dans certaines régions du monde, la même chose qui se passe n'est pas écrite de la même façon par un média que par un autre. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, il s'est passé la même chose, on pourrait écrire une chose unique, mais non. Les idéologies des médias ou les pensées de certains gouvernements qui ont une opinion, qui ont une direction sur les médias peuvent détourner parfois les images ou les informations. Là, le but, c'est aussi de recouper tout type d'informations, toutes sources, en disant, ben oui, dans certaines régions du monde, on explique la chose comme cela, alors que dans certains pays, tout compte fait, on ne dit pas du tout la même chose. Voilà. Alors si vous allez sur Wookie News, cet été, il y aura beaucoup d'articles, puisqu'en gros, les activités sportives sont quand même bien développées dans ce domaine-là. Donc avec les Jeux Olympiques, oui. Oui. Non, vous pouvez m'interrompre quand vous pouvez, mais... Est-ce que c'est légal en France, c'est complètement légal ? Oui. Il y a des exceptions, enfin... Deux citations. Mais en fait, c'est... Donc la question, c'était, est-ce que c'est légal en France ? Je dis oui, parce qu'en fait, on reprend un article de presse, et on le réécrit. On ne fait pas du copier-coller de l'article. On le réécrit sous une forme en disant, mais voilà, telle chose s'est passée, etc. Donc, ce n'est pas un copier-coller brut, heureusement. Sinon, ce serait interdit. Voilà, les articles sont repris et sont redistribués. Donc, on peut dire que c'est une sorte de revue de presse, oui. Non, mais je peux redire les questions, comme ça, ça ne me dérange pas. Donc voilà pour Wikinews. Ensuite, Wikibooks. Donc, livres. A priori. En gros, là, on peut écrire collaborativement un livre, des livres même, sur différents thèmes. L'avantage, c'est que derrière, le système va permettre de fabriquer un fichier PDF. C'est en gros, on aura découpé le livre en chapitres. Le chapitre, en fait, ça va être une page Wiki. Et à la fin, on pourra dire, tiens, j'ai envie de me fabriquer un fichier PDF avec ce chapitre-là, ce chapitre-là, ce chapitre-là, de le télécharger et de le mettre sur un lecteur de livre portable. Ou de le faire imprimer, puisque à partir d'un fichier PDF ou du code source, on peut faire ce que l'on veut. Il y a aussi une partie rookie junior. En gros, les livres qui sont développés parfois, vu qu'ils sont écrits souvent par des adultes, sont poussés au niveau des connaissances à un niveau parfois incompréhensible pour les jeunes. Donc en gros, à côté de ça, il se développe aussi des livres pour les jeunes. Donc si je prends l'exemple des fruits qui se trouvent ici, là c'est très simple, puisque c'est un mot des images. Si je prends par exemple citron, je vais avoir le mot citron, et puis toutes les images qui sont représentées par le citron, etc. Il existe la même chose avec la lettre de l'alphabet, c'est-à-dire qu'on prend la lettre A, et il y a toutes les images, tous les symboles qui commencent par cette lettre-là. On y retrouve aussi les recettes de cuisine, parce qu'en gros, il y a quelques années maintenant, les recettes de cuisine étaient sur Wikipédia. La communauté de Wikipédia a dit non, les recettes de cuisine ce n'est pas encyclopédique, donc en gros, entre guillemets, on n'en veut plus. La communauté s'est dit, donnons ça à Wikibooks, et eux, ils pourront faire un livre, un livre de recettes de cuisine. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, pas toutes les recettes de cuisine, mais en fait, les recettes de cuisine qui étaient sur Wikipédia qui sont arrivées dessus. C'est-à-dire que là, un projet s'est développé à un endroit, et les projets frères permettent aussi de ne pas perdre ces données-là, mais de les récupérer pour faire profiter autrement. Oui ? Allez-y. Voilà, avec le micro, oui. En fait, dans la même idée, dans Wikipédia, il y a souvent des listes de logiciels. Est-ce que ça aussi, ça va à un moment ou à un autre sortir de Wikipédia ? Parce que, pour le coup, autant je trouve que la cuisine, ça a un aspect culturel, que les logiciels, je ne vois pas trop l'aspect culturel dedans. Je ne participe pas trop à la communauté de Wikipédia, donc je ne sais pas comment elle résonne de ce côté-là, mais bon, il peut à un moment ou à un autre se dire, voilà, tout ce gros paquet-là, tout compte fait, ce n'est pas encyclopédie, que c'est plus de la description, etc. Donc, on peut proposer aux autres projets, voilà, on a ça qui est chez nous, à un moment ou à un autre, on va se dire, non, on n'en veut plus qui veut bien le prendre. Il y a de grandes chances que ce soit Wikibooks, parce que quand même, c'est un recueil d'informations. Mais les listes en tant que telles, les listes existent, et je les verrais toujours exister. Enfin, ça, c'est mon opinion, maintenant, c'est peut-être pour celle de la communauté non plus. D'accord, et du coup, qui c'est qui décide ? C'est chaque communauté qui décide de son côté. C'est-à-dire que l'un va dire, bon, on n'en veut plus, est-ce que tout le monde est d'accord ? Enfin, tout le monde. Est-ce que ceux qui ont envie de participer à la décision se disent, bon, on va proposer ça à Wikibooks ? Et à côté, Wikibooks va se dire, bon, il y a Wikipédia qui voudrait ressortir ça de chez eux. Est-ce que vous, communauté, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on reçoive ces informations-là ? Donc, il y a une sorte de partenariat qui existe. Les deux doivent trouver un point commun. Parce qu'en gros, l'idée de la fondation, c'est qu'un thème ne peut pas être à deux endroits différents. Un projet ne doit pas aller sur les plates-bandes de l'autre. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un point commun. S'il n'y a pas de point commun, les informations restent où elles sont actuellement. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un terrain d'entente. Oui. En passant ces projets-là dans Wikibook, est-ce qu'on ne perd pas de visibilité ? Si, justement, c'est ce que je disais au départ. C'est vrai que Wikipédia est une grosse nébuleuse, elle est énorme. Quand on entend parler de Wiki, le mot Wiki, on pense Wikipédia. Et c'est vrai qu'à côté de ça, les autres projets sont presque inconnus. Il y a des projets, je vais vous parler tout à l'heure, des projets qui sont purement techniques. Je parie que 99,9% de la population se disent « Ah bon ? C'est possible ? » Oui, déjà, c'est ça qui... Moi, je trouve ça un peu dommage. Et d'un côté, c'est pour ça que je fais une conférence dans ce thème-là. Je ne viens pas parler de Wikipédia, pas du tout. Là, j'en ai parlé que deux minutes. Le but, c'est de parler des autres, qui sont purement inconnus. Et souvent, on se dit... Quand je vois les gens, les gens se disent « Ah bon ? » Parce qu'il y a aussi autre chose que Wikipédia. Ben oui. Mais bon, tout n'est pas géré par la fondation non plus. Dans tout ce qu'on entend dans les médias et tout ce qui utilise le terme « wiki », tout n'est pas géré par la fondation. Là, on va voir tout à l'heure qu'il y a des projets qui sont à côté, qui font fonctionner un petit peu les wikis de la fondation, mais qui, en gros, ne sont pas gérés par la fondation. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on peut se créer un fichier PDF. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps. Mais en gros, lorsque je clique sur ce lien-là... Ben oui, parce que je l'ai créé, donc il va falloir... Voilà. Donc, il me repropose les chapitres. Et puis, je peux dire... Ben non, tout le monde fait. Ce chapitre-là, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ah, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et je me fabrique mon bouquin. C'est vrai. En gros, là, j'ai... La conclusion, la gestion des signaux, c'est... Ça, j'en fais plutôt un chapitre. Voilà, hop. Et je crée mon bouquin. Voilà. Donc, suivant la rapidité de la connexion, voilà. Le bouquin est en train de se fabriquer. Donc là, il réutilise toutes les pages qui ont été sélectionnées. Alors, ça va, c'est relativement rapide. Même s'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais bon, à la fin, j'aurai un lien qui va me donner un fichier PDF. Et derrière, je peux... Voilà. Maintenant, j'ai mon fichier PDF. Et je peux en faire ce que je veux. Autre projet. Wikicute. Les citations. Alors là, vous allez me dire, on sort totalement du droit d'auteur. Parce qu'une citation, c'est automatiquement quelqu'un qui le dit. Donc, il y a un droit d'auteur. Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il existe ce qu'on appelle le droit de citation. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit quelque chose, on a le droit de l'extraire, en gros, de son contexte. Donc, c'est homme politique, c'est écrivain, c'est artiste, c'est les films, etc. Je vais prendre... Ah, je n'ai pas cherché les ouvrages. Je n'ai pas cherché dans... Est-ce qu'en gros, on peut prendre un bouquin, le guillotiné en petits morceaux ? Non. Il y a quand même une limite. C'est pour ça que là, je prends un film, Les Tontons Flingueurs, parce que c'est quand même celui où il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai que... Au diar, presque tout le texte pourrait être des citations. Donc, en gros, on retrouve par acteur, etc. Et on retrouve aussi les scènes. Donc là, au départ, c'est acteur. Voilà, et là, on a carrément la scène de la cuisine. C'est pour ça, là, j'aime bien cet article-là, parce qu'en gros, on a une citation, mais qui est quand même énorme. Mais bon, c'est la scène de la cuisine qui est relativement connue. Et bon, on retrouve vraiment toute citation d'écrivain, d'homme politique, etc. Et toujours dans le système où on présente à chaque fois d'où ça vient, de qui a écrit, qui est en train de parler, etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le projet qui sort un petit peu du système licence totalement libre, puisque là, on est quand même dans du droit d'auteur, mais on cite l'auteur. Quand on regardait les exemples de citations, on avait vraiment l'indication de qui parlait et qui le disait. Newsbook, Wikiversi... Non, Wikisource, d'abord. Wikisource, alors vous allez me dire source, de quoi ça peut parler ? En fait, c'est une bibliothèque de documents qui sont tombés dans le domaine public. Alors, quelle est la différence entre Wikibooks et Wikisource ? C'est souvent la question qui arrive au Wikibooks, en fait, on peut créer un livre tout de suite, de façon collaborative. Wikisource, le livre a déjà été écrit, sauf qu'il est tombé dans le domaine public. Cela veut dire que l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans pour que ses œuvres, ses pensées de l'esprit tombent dans le domaine public. Donc, en fait, on y trouve vraiment tout ce qui a été écrit, etc. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu ce que fait Books Google, ou Gallica, voilà. Oui, c'est pareil. Sauf que, si Wikisource existe, c'est qu'il apporte un petit plus. Si vous prenez Gallica, vous avez la page scannée, vous avez un texte qui a été sorti du logiciel ORC, mais comme c'est souvent du vieux français, du vieux papier un petit peu jauni, le logiciel ORC, il est perdu, et il ressort parfois des caractères complètement exotiques par rapport au texte original. Là, le but, c'est d'avoir vraiment le texte qui a été relu par des personnes. Je vais prendre Les Misérables, écrit par Victor Hugo. Donc là, on a l'édition qui a été écrite en 1890, et là, on retrouve Les Misérables en 5 tomes. Chaque tome étant composé de plusieurs livres. C'est vrai qu'on s'imagine dans une bibliothèque voir Les Misérables à au maximum 3 tomes. Là, on a vraiment les 5 tomes composés de plusieurs livres. Et quand on regarde, je prends un livre au hasard, là, on retrouve le texte écrit tel qu'il est dans le bouquin. Donc, en gros, ça, on pourrait le mettre dans un lecteur de livres numériques sans problème. Alors maintenant, comment ça fonctionne un peu à côté ? Parce que c'est vrai qu'il faut... Oui. Alors, les fichiers à l'origine qui les a mis, en fait, ils sont disponibles quelque part. Vu qu'ils sont dans le domaine... Je vais prendre l'exemple de Books, Google, ou Galicia. Ils sont dans le domaine public. Donc, on a le droit d'en faire ce que l'on veut. On a le droit de les copier. Ah ben oui, il a fallu scanner les bouquins. Donc, c'est vrai que scanner les bouquins, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et ensuite, ils sont mis à disposition quelque part, sous forme d'un fichier PDF ou d'un fichier DJVue. En fait, c'est un PDF, c'est des PDF rassemblés en un seul livre. Et à partir de ce moment-là, le format, on peut le télécharger, le mettre n'importe où. Mais bon, à un moment, c'est vrai que les fichiers, il a fallu les trouver. Donc, ils sont bien quelque part. Je sais que Google voulait le faire. Et il y a eu un scandale en France qui disait, non, c'est pas à Google de faire ça. C'est au service public de faire ça. Ben oui, parce que... Ils n'ont pas au service privé. L'idée, c'est qu'en gros, Google voulait s'approprier entre guillemets les images. C'est pour ça que quand vous allez dessus, vous avez un petit filigrame inverse qui affiche Google. Mais le but, c'est que c'est des livres dans le domaine public, autant que ça reste dans le domaine public de sa façon générale. Et pas que quelqu'un en fasse une vente, si on peut dire. Alors, si je regarde une source, voilà. Donc là, j'ai le bouquin qui a été scanné. Donc là, on a le fait assimiler. Donc là, je me retrouve avec les 552 pages. Et lorsqu'on veut contribuer dans ce projet-là, donc on clique sur une page. Et on a, sur le côté, la page scannée qui apparaît. Et le but, c'est vraiment de comparer l'image au texte qu'à côté. Et s'il y a des erreurs, il suffit, comme dans tout Wiki, de cliquer sur modifier. Donc, lorsqu'on va sur modifier, j'ai le texte, ici. Et j'ai la page scannée qui va apparaître là. Voilà. Voilà, là, je peux zoomer et puis voir vraiment si les caractères correspondent. Alors, ce que je vais faire, ça va être relativement interdit. Enfin, je vais juste vous indiquer qu'il existe. Antoine de Saint-Exupéry. Il a écrit Le Petit Prince. On est sur un projet francophone. Donc, il ne faut pas oublier les Suisses, les Belges, les Québécois. Toute la francophonie du monde. Bon, je vais passer par Saint-Exupéry, plutôt. Dans tous les pays du monde, Antoine de Saint-Exupéry est tombé dans le domaine public, puisqu'il est décédé depuis plus de 70 ans. Sauf en France, puisque, lorsqu'il est décédé, il était sous les ordres de la France, puisqu'il était militaire. Donc, aux 70 ans du droit d'auteur, se rajoutent encore 30 ans. C'est-à-dire qu'Antoine de Saint-Exupéry va tomber dans le domaine public, non pas en 1944, plus 1, plus 70, plus 30, enfin, plus 1, plus 70, mais 1944, plus 1, plus 70, plus 30. Donc, 2014. C'est donc, en gros, là, Le Petit Prince, je peux le faire si je suis au Québec, je n'ai pas le droit de le faire si je suis en France. Mais il est disponible. Mais vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà. J'ai déjà cliqué dessus, mais c'était pour mon usage personnel. Voilà. Je ne peux pas l'afficher à un grand public. Sinon, je serais obligé de payer les descendants d'Antoine de Saint-Exupéry. Autre projet, j'arrivais sur Wikiversité, logiquement. Voilà, ils sont ici. Tac, tac, tac. Voilà. Wikiversité, c'est le dernier des projets, c'est le plus jeune. Il fait sa sixième année. Et en gros, c'est un projet dans lequel il est autorisé à un endroit de faire ce qui est interdit sur les autres. En gros, vous entendez surtout d'en parler dans Wikipédia de la neutralité de point de vue. Lorsqu'on parle d'un sujet, il faut que les idées que l'on présente, que l'on expose soient neutres. Ou alors, si on présente, il faut présenter tous les points de vue, de façon équitable. Sur Wikiversité, dans la partie travaux de recherche, on peut avoir un point de vue non neutre. Puisque les gens ont observé que, dans les années précédentes, il y en a qui ont eu des idées que l'on a trouvées complètement folles. Et pourtant, c'est vrai. Si je prends la personne qui a dit à un moment, non, la Terre, elle est ronde, alors que tout le monde croyait que la Terre était plate, et pourtant, il avait raison. Donc là, en fait, on est en train de proposer un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on permet aux gens d'avoir une idée qui peut être un petit peu dérangeante pour tout le monde, mais à lui de prouver ses idées. À lui de dire, oui, je défends cette idée-là parce que telle chose, etc., de faire des expériences. Voilà. Ça, c'est l'espace de recherche. Ça permet aussi à des personnes de diffuser leurs thèses. Exemple, ils ont envie de partager leurs thèses, etc., sur leurs travaux. C'est aussi un espace. Ils ont envie de partager vraiment toute idée. C'est aussi un espace de projet collaboratif. Lorsqu'on veut travailler à plusieurs sur un thème commun, etc., ou, exemple, des professeurs qui veulent travailler avec des élèves, donc avoir un point commun, c'est aussi cet espace-là. Et en même temps, ce n'est pas un projet pour travailler uniquement sur l'université, c'est un endroit où on peut discuter de travaux sur les autres projets, en fait. Ça permet d'avoir un espace. Mais c'est surtout, donc la fonction principale, d'apprendre. Apprendre vraiment tout ce qui est possible de savoir, etc. Oui ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Juste une question. Encore pour savoir si c'est légal, c'est parce que je fais études en trois, c'est pour ça que je me pose cette question-là. Si je suis un Français résident aux États-Unis, et que je dis quelque chose sur le QQX clan, ou sur un truc du genre, c'est lui qui sera responsable ? C'est toujours l'auteur qui est responsable, sachant que la Fondation refuse qu'on inscrive sur ses serveurs des données qui sont interdites par la loi. Voilà, ma question, c'est donc si je suis Français en France et que je n'ai pas le droit d'en parler, enfin, pas le droit de dire certaines choses, etc. Si je suis francophone aux États-Unis, je peux. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème comme ça ? Au niveau des images, oui. Oui, on a eu des problèmes au niveau des images. En gros, l'idée, c'est que l'image doit respecter la loi américaine, puisque les serveurs sont aux États-Unis. La loi d'où a été prise la photo ? Donc si je prends une photo en France, il faut que je respecte la loi française. Ensuite, pour tous les textes, et surtout dans cette situation-là, c'est de respecter la loi qu'a définie la Fondation, c'est-à-dire ne pas dénigrer un type d'homme ou de race, etc. Les idéologies de ce type-là sont interdites. Parce que justement, à mon avis, elles contredisent la loi américaine. Il y a déjà eu des choses ? Je n'ai pas eu connaissance de thème encore sur ce sujet-là. D'action en justice contre... Des actions en justice, il n'en existe. Ça, oui, parce que... Plus sur Wikipédia, parce que c'est quand même le projet qui est le plus ouvert au monde, sur les biographies des personnes, en disant, bon ben, on a écrit ça sur moi, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément exact. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas forcément exact. Et je ne veux pas qu'on l'écrive de cette forme-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont reportées comme ceci, mais derrière, c'est la communauté qui décide. Les informations, si elles sont sourcées, si on dit, ben oui, tel journal ou telle information a dit que telle personne a fait ceci, ben, moi, j'ai écouté l'information, donc ce n'est pas moi, en tant que contributeur, qui ai ajouté l'information qu'il faut me le dire. C'est le média qui l'a dit. Voilà. Mais bon, ensuite, le plus dur, c'est de vraiment trouver la limite. Alors en se disant, ben, qu'est-ce qui est vraiment autorisé à être écrit, ou qu'est-ce qui n'est pas du tout autorisé. Et là, bon, ben, parfois, il y a des décisions qui sont prises. Je reviens toujours sur l'exemple des images. La loi française n'a pas encore fait de jurisprudence stricte sur les photos que l'on prend d'œuvres qui sont tombées dans le domaine public, d'œuvres uniquement en deux dimensions. En gros, vous prenez en photo la Jean-Côte, qui est l'auteur ? Est-ce que c'est toujours le peintre, puisque vous avez pris en photo son œuvre, ou est-ce que c'est vous en tant que photographe ? Voilà. Qui est l'auteur de la photo ? Ben, il y a une réponse, mais il y en a qui disent, oui, c'est moi qui ai pris la photo, donc je suis propriétaire de la photographie en lui-même, mais la photographie, elle représente une œuvre qui n'est pas de moi. Je prends la photo en tour Eiffel. Ah, ça y est, maintenant, je demande à tous ceux qui affichent la photo de la tour Eiffel de me payer des relatifs, parce que moi j'ai pris la photo de la tour Eiffel. Mais non, la tour Eiffel, elle appartient à monsieur Eiffel, donc elle est tombée dans le domaine public. Par contre, l'éclairage... La photo de la tour Eiffel, si. C'est l'éclairage de la tour Eiffel qui est sous le droit d'auteur. Oui, la pyramide du Louvre, l'auteur n'est pas mort depuis plus de 70 ans. La pyramide du Louvre, mais le Louvre... J'ai le droit de prendre en photo le Louvre. La différence, je crois que c'est qu'il y a une association, une fondation qui s'est formée autour de la tour Eiffel, et qui, du fait de sa nature complètement hors, presque hors réalité, parce que c'est la tour Eiffel française de Paris, de France, etc., il y a des choses qui ne sont pas possibles. Même si c'est déjà tombé, je suis... À vérifier, peut-être. Bah oui, parce que bon... Tu penses que c'est plutôt là... Allez, c'est bon, on vous entendait. En fait, c'est... Ouais, c'est l'exploitation commerciale, en fait. On peut, à mon avis, de la petite particulière, prendre des photos de monuments, mais après, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation privée, ça va, mais dire que, effectivement, si vous êtes dans le cinéma, un réalisateur, même moi, j'ai accompagné des photographes, si on est dans les genres des études d'études, et qu'on n'a pas une autorisation de filmer, de photographier, on tombe dessus, parce que... Ah, alors, oui, il faut faire la différence entre être autorisé à prendre des photos dans des lieux publics à accès restreints, ou prendre une œuvre en photo. C'est vrai que si vous allez dans un musée, j'étais au château de Versailles, logiquement, les photos sont interdites. Par contre, combien d'appareils photos miniatures, combien de téléphones portables, lorsque vous êtes arrivé au bout de la galerie, combien de temps vous attendez, le temps que les gens prennent des photos dans la chambre de l'arène ? Et pourtant, il est interdit de prendre des photos. Il m'est arrivé d'arriver avec mon appareil photo au portail d'entrée du château en disant « Non, votre appareil photo, vous le déposez. » Pourquoi ? Ils disent ex-sous, les appareils photos sont interdits. Or, il y a plein d'appareils photos. Mais bon, c'est vrai qu'il y a deux problèmes. C'est la circulation du public avec des personnes qui ont des appareils photos, dont des trépieds, parce que pour prendre des belles photos dans un lieu mal éclairé, il faut un trépied obligatoirement, puisque le flash va être encore plus interdit que pour d'autres problèmes. Donc, ils sous-entendent que la prise de photos est interdite pour éviter les problèmes de circulation du public. Ensuite, il y a d'autres musées qui interdisent, eux, totalement la prise de photographie. Mais sinon, que ferait-on des gens qui vendent des objets avec la photo de la joncourne dessus ? C'est vrai que dans certains pays, l'idée est tranchée. Une œuvre, même sous le droit d'auteur qui est dans l'espace public, où on peut le voir depuis l'espace public, il n'y a plus de droit d'auteur dessus. Les Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises. La Belgique, c'est interdit. La Suisse, c'est autorisé. Il y aurait eu, je ne sais pas moi, l'autonium, elle ne serait pas en Belgique, elle serait en Suisse. On pourrait en faire n'importe quoi. Puisque la loi suisse dit qu'une œuvre, accessible depuis le domaine public, et depuis le domaine public physiquement, tombe dans le domaine public de façon de la loi. Mais en France, la jurisprudence n'existe pas. Il y en a qui disent « oui, c'est interdit », il y en a qui disent « non ». Voilà. On est encore à un point comme ça. Donc, en gros, pour revenir aux travaux de recherche, c'est vrai que seul ce qui est interdit par la loi, au moins aux États-Unis, est interdit au niveau de travaux de recherche. Je pense surtout aux recherches idéologiques de ce qu'on appelle de la race humaine. Ensuite, Wikispaces, le dernier projet qui est un petit peu le plus connu, c'est la taxonomie du vivant, enfin du vivant, donc de la faune et de la flore. C'est un petit peu la classification en genre, sous-genre, espèce, sous-espèce, etc., de tout ce qui existe sur la surface de la Terre ou qui a existé. Donc, c'est beaucoup plus en latin. Donc là, on a le règne animal, alors c'est plus du recherche en latin, donc là, je vais directement descendre au loup, donc le chien, le canis lupus, enfin, je ne suis pas encore au niveau du chien, mais presque. Donc, on voit les races qui n'existent plus sur la surface de la Terre et celles qui existent encore. Donc, avec la famille, sous-famille, genre, etc., etc. Alors, voilà pour les projets qui sont un peu plus connus. Il existe ensuite à côté ce qu'on appelle un coordinateur de projet qui s'appelle MetaWiki. En gros, quand une décision de se prendre dans un projet, elle est faite par la communauté du projet en lui-même, mais quand ça concerne un petit peu tous les projets, il y a un wiki qui est spécifique qui s'appelle Meta. C'est là où on dit qu'on va créer une nouvelle langue, enfin, on va créer un wikipédia dans une nouvelle version de langue. Parce qu'en gros, actuellement, on est à 250, mais il n'y a pas que 250 langues dans le monde. Il y en a beaucoup plus. Donc, pour cela, il y a ce qu'on appelle un incubateur. Parce qu'au lieu de créer un wiki directement sur cette langue-là, on va le mettre dans un endroit un peu protégé, parce que s'il est ouvert tout de suite, il va y avoir très peu de contributeurs, donc peu de surveillance, donc beaucoup de vandalisme. Donc là, le rapport entre bonne contribution et vandalisme va être hyper déséquilibré. Donc, il y est dans l'incubateur. Dans l'incubateur, on y trouve vraiment tous les projets. Alors, est-ce qu'on va y trouver ? Alors, ça va être codifié en projet, puis langue. Lorsque ça va s'ouvrir. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc, on a les wikibooks qui sont actuellement en incubation, donc dans la langue à phare, dans la canne, etc. Ensuite, on va y trouver les wikinews. Donc là, on a le wikinews en langue basque, qui est actuellement en incubation. C'est-à-dire, en gros, il y a vraiment trop... il y a quelques vraiment... trop peu de contributeurs pour qu'ils soient vraiment indépendants. Mais c'est un wiki comme les autres. Donc, il y a plein de wikipédias. Donc, si j'en prends un au hasard... Je vais prendre... Je vais prendre le... Je vais prendre celui que j'avais tout à l'heure. Bon, et... Ah non, il existe moi. Je vais prendre celui-ci. Un wikinews. Donc là, on a la page de présentation. On va à la page principale. Et en fait, là, on retrouve la présentation d'un wikinews comme on pourrait trouver au niveau des autres langues. Sauf que le logo qui se trouve ici n'est pas un logo de wikinews, mais d'incubateur. C'est tout. Et le jour où la communauté dans ce projet-là va être assez développée justement pour que les bonnes contributions arrivent à contrer le vandalisme, là, il va y avoir une décision qui va être prise par justement quelques personnes qui gèrent la création des projets en disant « Oui, c'est bon, là, on a maintenant 10 contributeurs qui arrivent à gérer sans problème le projet et on le met de façon indépendante. » Et là, il aura son projet en lui-même. J'aurais dû l'ouvrir en tant qu'autre page. Ça me fait remonter. Voilà, plein. Et à côté de ça, il existe des projets d'arrière-plan sur plein de choses. Déjà, le logiciel. La fondation héberge entre guillemets le logiciel MediaWiki. Donc MediaWiki qui est en fait ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez chez vous fabriquer votre Wiki. Il existe plein de Wiki dans le monde. On entend parler de plein d'écoles ou plein d'institutions qui se font un espace de travail collaboratif qui fabrique leur Wiki. Donc vous pouvez l'installer. On vous indique qu'est-ce qu'il faut avoir, votre configuration, etc. Si on a un logiciel, on a aussi un système de gestion des bugs. Lorsque vous constatez que le logiciel réagit de façon incohérente, vous voyez juste une faute d'orthographe, vous voudriez une fonctionnalité en plus, vous avez un système de gestion de bugs. Donc, si je prends... Ah, j'ai pas les derniers bugs. Bon, je vais prendre par rapport à un projet. Donc ça, c'est tous les bugs qu'il y a eu. Soit ils sont résolus, soit ils sont en cours de résolution, etc. avec leurs critères, leur dangerosité ou le critique, savoir si c'est vraiment bloquant, si c'est majeur, si c'est juste pas très important, etc. Et on indique ce qu'il faut faire. Exemple, là, il y avait un logo pour la Wikiversité en slow... SL, c'est sloven ? Non ? Je ne sais plus en quelle langue c'est, SL. Mais voilà, là, la communauté demandait à ce qu'il y ait un certain logo qui soit affiché dans leur wiki. Donc là, c'est une fonctionnalité qu'ils demandent en plus. Donc ils sont passés par un bug. Par une demande de bug. On a aussi un wiki de test. Alors, depuis, on va dire, maintenant un mois, ils sont passés du système SVN à GIT. C'est-à-dire, en gros, le logiciel, le MediaWiki, presque a mis à jour en temps réel. Dès que quelqu'un a fait une correction de bug, il met à jour les sources. Et ceux qui ont téléchargé le logiciel peuvent mettre à jour leur source de façon presque immédiate. Avant, les logiciels de la fondation se mettaient à jour, on va dire, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y avait une grosse version. Un peu comme Ubuntu. Tous les 6 mois, il y avait une grosse version. Et entre-temps, il n'y avait que des correctifs de bugs, soit critiques, soit importantes, etc. Là, ils sont passés maintenant à un changement de version tous les 15 jours. C'est-à-dire, tous les 15 jours, le logiciel derrière va évoluer. Alors, logiquement, ils vont faire tout ça de façon hyper transparente pour les utilisateurs. C'est-à-dire que vous, à part quelque chose qui arrive en plus, quelques fonctionnalités qui arrivent en plus, l'utilisateur ne verra rien. Aucune différence. Il y a aussi... Donc, en fait, le test permet d'avoir une version d'avance, ce qui permet de tester le logiciel, de savoir s'il va bien réagir. Parce que j'imagine comment on va réagir à une communauté si, en mettant un jour un Wikipédia, tout compte fait, il ne fonctionne plus. même uniquement 5 minutes. À mon avis, il risque d'y avoir un pépin. Donc, sur ça, le logiciel est mis à jour et les différents projets sont mis à jour de façon les uns après les autres. On va commencer par les petits projets, justement, qui n'ont très peu d'impact puisque très peu de visibilité. Et le peu de visibilité va peut-être apporter des bugs. Donc, on se dit si avec un petit projet on a des retours d'informations, alors ça ne sert à rien qu'on envoie ça sur un gros projet, sinon on va être saturé au niveau de demande de bugs. Donc, ils font des évolutions projet par projet. Ils finissent ensuite par la Wikipédia anglophone. Et si ça marche sur la Wikipédia anglophone, ils font tous les autres Wikipédia. Et logiquement, à part quelques petits soucis, ça fonctionne. Les seuls soucis qui existent, c'est parce que souvent sur la page personnelle que l'on a, on peut rajouter des fonctionnalités, soit d'apparence, c'est-à-dire on peut avoir son CCS perso, soit de fonctionnalités, on peut avoir du JavaScript perso. et forcément, les codes doivent être un petit peu revus pour s'accorder aux modifications du logiciel. Sinon, il y a du conflit ou soit de la non-fonctionnalité du tout. Au niveau des serveurs, justement, on sait exactement ce qui se passe sur les serveurs puisque, en fait, il existe une Wikitech et on sait exactement ce qui se passe. On peut même avoir le log de toutes les actions d'administrateurs systèmes qui sont dessus. à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'un serveur est redémonté, à chaque fois qu'il y a eu du balancement, voilà, là, il y a deux serveurs dont on a rebalancé l'énergie d'arrivée parce que, justement, peut-être l'un des onduleurs était trop chargé, etc. Donc là, on sait tout. Donc là, franchement, c'est comme le logiciel, on sait comment il construit le logiciel, on a le code, là, on sait comment fonctionnent les serveurs. On sait quel serveur on a. si vous voulez voir tous les serveurs, ils sont ici. Donc, ils sont à trois endroits différents dans le monde. Floride, pour tout le continent américain, Amsterdam, pour tout le continent euro-afrique, et Séoul, pour toute la partie asiatique. En gros, sur le continent européen et asiatique, on n'a que des miroirs. En gros, on a des coupés en temps réel. C'est pour ça que, si vous vous amusez à afficher le drapeau où se trouvent les serveurs, en gros, là, en ce moment, j'aurai un drapeau néerlandais. Puisque, en allant voir cette page-là, je vais d'abord passer par mon proxy, si on peut appeler ça, qui est néerlandais. Et quand j'écris, par contre, j'écris aux Etats-Unis. Parce que le serveur, la base mémoire de maître, si on peut dire, elle est à un seul endroit, elle est aux Etats-Unis. Et ensuite, les autres feront les copies complètement immédiates. Donc là, on a tous les serveurs avec leurs fonctions, leurs adresses, même. Quand je vous dis qu'on peut tout savoir, on peut même savoir la configuration des serveurs. Voilà. J'ai même accès, comment dire, pour ceux qui connaissent au HTTPD conf, au main de Apache, j'ai même le code de programme de MediaWiki. C'est en gros, comment il y fait. Donc là, on a tous les wikis avec les langues. Donc ça, c'est les langues de code. Là, on voit vraiment comment sont construits les serveurs. Puisqu'on connaît beaucoup de choses, il y a aussi quelque chose qui est intéressante. c'est Wikistat. On a accès à tout. Donc on a aussi accès au log d'Apache, au log d'écriture de toutes les pages qui sont téléchargées. Donc on peut faire plein de statistiques. Donc je peux voir, exemple, le nombre de pages vues par wiki. Donc là, j'ai tous mes projets qui sont ici. Et exemple, je prends la Wikipédia francophone qui se trouve ici. Et je suis à 1,8,5,5 pages vues par heure. Sur la Wikipédia anglophone, je suis à 10,518,000, etc. Je peux faire plein de statistiques. Je peux savoir en fonction des IP, qui contribue à quel projet. De quelle zone du monde contribue à la Wikipédia francophone. A quelle région du monde contribuent les personnes dans la Wikipédia arabophone, etc. On vendra vraiment accès à tout. Donc on peut voir aussi les progressions des projets. Et vu qu'on a accès à tout, à côté, on peut faire plein d'outils puisqu'on a accès à toutes les informations. Tout le serveur, c'est aussi un outil où on va télécharger, faire une copie de toutes les bases de données. Donc en gros, on se fait une copie de Wikipédia, entre guillemets, et derrière, on peut mettre en place plein d'outils, de statistiques, de travaux, de robots. Souvent, on entend parler de vandalisme. Le vandalisme, c'est impressionnant parce qu'en fait, quand vous regardez les pages en temps réel, parce qu'en gros, il existe aussi un canal IRC où à chaque fois qu'une personne clique sur publier, ça envoie un message. Qui a fait quoi ? Etc. Et si vous regardez la page de la Wikipédia francophone, en gros, vous voyez une ligne toutes les unes, voire une demi-seconde. En gros, un humain ne peut pas ouvrir une page, attendre que la page se charge, voir la différence, se dire c'est un vandalisme, c'est pas un vandalisme, et dire, ok, ça c'est bon. Donc pour cela, il y a un robot qui lui fait le travail d'ouvrir la page, de regarder la différence, et ensuite, avec des expressions régulières, se dire, je mets un score, si je vois le mot pipi, je mets un score de 18, si je vois le mot pute, je mets un score de 32, etc. Et si le score dépasse un certain seuil, il révoque automatiquement l'information. C'est pour ça que parfois, vous entendez parler de révocation automatique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des robots qui sont là, justement, pour vérifier les contributions et éliminer le problème, entre guillemets. Le problème étant la modification du texte. Donc plein d'outils. En même temps, vous pouvez savoir, là-dessus aussi, on sait le nombre de contributions qu'a fait un utilisateur, puisque tout est enregistré. On regarde l'utilisateur, il a fait ça, il a fait ça, on fait le compte, il a fait 36 000 contributions depuis qu'il a créé son compte. Voilà. Il a créé, il a travaillé 27 fois sur la page Paris et 23 000 fois sur la page je ne sais quoi. On peut voir les statistiques de tout. et alors, à côté de ça, il existe des projets, donc ça, c'est géré un petit peu par la fondation et à côté de ça, il existe aussi un autre projet qui s'appelle le Translate Wiki. En fait, lorsque vous voyez ici, tout est traduit en français, mon interface, mais en gros, il a fallu trouver des traducteurs et en fait, les traducteurs, c'est tout le monde. Donc, je m'en vais sur le Translate Wiki. Donc là, il est complètement indépendant du projet de la fondation. Ça, c'est une équipe de quelqu'un qui a lancé ce projet-là, qui a fait son serveur, etc. Bien sûr, il faut que je me connecte, sinon, je ne vais pas être autorisé à traduire. Voilà. Alors, Translate Wiki ne traduit pas uniquement que du Wiki. Il traduit tout logiciel qui utilise des messages système. Et on y trouve donc aussi bien le logiciel Media Wiki, mais on y trouve aussi des jeux, Free Call. Maintenant, les versions traduites de Free Call, c'est fait par Translate Wiki. OpenStreetMap, tous les messages système de logiciels OpenStreetMap sont traduits ici. Mifos, Kiwix, le... puis Wikipédia, donc c'est les robots, et Encyclopedia of Life aussi, qui est traduit. Alors, comment ça se passe ? Il suffit de s'inscrire, dire qu'on est traducteur d'une langue vers une certaine langue. donc en gros, voilà, je clique sur traduction des messages, et en gros, il reste ceci à traduire. Exemple, Media Wiki, sur le logiciel, il y a 2782 messages, et il n'y a que deux qui ne sont pas encore traduits, donc qui sont restés encore dans la langue d'origine, l'anglais. Je clique dessus, et j'espère avoir de la chance, oui, ils sont là. Donc voilà le nom du message système, je clique dessus, différence entre les versions tatatac. Bien sûr, le système, vu qu'il est complètement indépendant de la fondation, donc il a le droit de faire des demandes où est-ce qu'il veut, donc là, il utilise le système de traduction automatique proposé par Microsoft, et logiquement, j'aurais dû avoir celui de Google, etc. Si cette traduction-là me plaît, je copie, j'enregistre, etc. Maintenant, si c'est vraiment un autre sens que le terme traduit, bon, je le modifie, etc. Et je l'arrange suivant la syntaxe typographique de la langue. Exemple, les guillemets doubles verticales, c'est la typographie anglophone, les guillemets sur le côté, c'est la typographie francophone. Donc ça s'adapte aux différents pays. Et bien entendu, puisque le logiciel se met à jour tous les 15 jours, c'est-à-dire que le message que je mets à jour tout de suite, tout le monde le verra à jour dans la prochaine mise à jour. Donc voilà, c'est presque du temps réel. Et toutes les fautes d'orthographe que vous voyez sur les messages systèmes, mais en fait, il faut venir ici pour les corriger. Ou toutes les traductions qui ne sont pas encore faites. Donc voilà. Ah, impeccable, j'ai tenu exactement mes 60 minutes sur les 40 minutes prévues au départ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais donc voilà. Oui, donc j'imagine que je suis médecin, que je veux contribuer sur un article sur la transmission, par exemple, du SIDA. Je vais évoquer dans cet article un certain nombre de pratiques sexuelles. Comment je peux éviter de me faire évoquer automatiquement dans ces conditions-là ? Alors, donc là, c'est plus sur la partie contribution dans le projet Wikipédia. Non, vous avez parlé de révocation automatique tout à l'heure. Oui. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. En gros, le robot derrière, il a un programme informatique qui fait des actions de façon systématique. Non, qui fait de façon automatique, mais pas forcément systématique. Je prends un exemple. Vous rajoutez le mot pipi dans un article. Le robot va vous révoquer, c'est sûr, tout de suite. Parce que c'est illogique de marquer le mot pipi dans des articles, sauf peut-être quelques-uns. Vous rajoutez une deuxième fois le mot pipi. Le robot va vous révoquer une deuxième fois. Vous le refaites une troisième fois. Là, le robot, il a dit, c'est bon, l'humain a fait trois fois la même chose. Moi, je ne fais pas trois fois la même chose. Donc, j'arrête. Voilà. C'est comme ça que le robot est fait. Il ne fait pas la triple révocation. Donc, si on assiste, il peut passer ? Si vous insistez, s'il va assister, lui, il arrête. Et forcément, derrière, des contributeurs ont vu que le robot a révoqué trois fois la même chose. Parce que sur un canal IRC, il va dire révocation multiple de tel article. J'en suis au numéro 2. Là, les humains vont lire. Mais tout construit la raison. Il faut bien mettre le mot pipi à cet endroit-là. Donc, voilà. C'est tout. Et si par contre, un humain vous révoque, le robot, il repart pour deux révocations. C'est-à-dire que si vous écrivez trois fois et que la troisième fois, c'est l'humain qui révoque, vous inscrivez une quatrième fois, là, le robot, il refait son travail. Puisqu'un humain est intervenu entre-temps. Il a validé l'action qu'a fait l'humain, donc il se dit, lui, il veut faire du mal, donc je continue à le bloquer. Et il va le faire deux fois. Et au bout de la sixième fois, il va redemander à un humain. Etc. Mais jusqu'à ce qu'un humain vous interdise directement en disant, bon, c'est fini tes conneries, maintenant t'arrêtes. Enfin, il va vous le dire autrement. Oui ? Oui, donc moi j'ai une question par rapport au wikisionnaire et par rapport à l'évolution de la langue. Puisque tant qu'on a une académie qui donne des définitions, c'est donc en fait des gens à qui on a donné le pouvoir de définir les mots. Et là, tout le monde peut contribuer. Oui. Donc est-ce que... Est-ce que ça peut poser problème ? J'ai un peu de mal à voir comment ça peut jouer sur l'évolution de la langue. Notamment quand certains mots sont mal compris et que la plupart des gens le comprennent mal, mais les gens qui savent considèrent que c'est eux qui ont raison et que c'est les autres qui ont tort. Donc est-ce que du coup le wikisionnaire peut devenir une référence ? Référence, a priori, je dirais non, mais au moins qu'il puisse accepter tous les... Comment dire ? Tous les types de langage, pourquoi pas ? Parce qu'on peut avoir un mot d'un langage grossier en disant avec sa définition. Con a plusieurs définitions de façon physiologique mais comme de façon verbale agressive. Donc il y a... S'il y a un mot... En fait, on pourrait parler de critères d'admissibilité, quand est-ce qu'en gros on pourrait dire un mot... Enfin, une définition deviendrait admissible par rapport à un mot ? Oui, exactement. Je ne sais pas. Les néologismes, je ne sais pas à partir de quand ils sont compris dedans. Mais aussi au niveau de la prononciation puisque ça... Donc ça rentre dans le cadre du wikisionnaire. Et l'autre jour, donc je discutais de ça avec des collègues pour le mot patio. Patio, patio, etc. Alors, après plusieurs recherches, j'ai vu que suivant les époques et surtout les décideurs, patio est autorisé ou pas ? Donc après... C'est vrai que là, je prends le mot que vous avez dit et en fait, là, il y a les deux. Il y a patio et patio. Donc voilà. Et donc au final, oui, il n'y a pas de... On a l'information que les deux prononciations existent. Tout comme, à mon avis, plusieurs mots dans le monde ou en France peuvent s'écrire pareil, peuvent dire la même chose mais se dire de façon différente. Mais là, maintenant, quelle est la bonne ? Qui peut le dire ? Moi, je dirais, en France, il n'y a qu'une seule institution qui peut décider de comment se prononce, quelle est la définition d'un mot. Mais elle met très longtemps à faire un dictionnaire. Le dictionnaire ne peut pas servir de référence. On ne peut pas se référer à ce dictionnaire-là ? La seule référence, il faut que le dictionnaire soit libre et là, ils sont sur... Est-ce que je vais l'avoir ? Voilà. Ils sont sur l'édition 32-35. Puisque c'est le seul qui soit dans le domaine public dans lequel on peut prendre vraiment les données et les écrire, etc. Maintenant, tout... On pourrait dire, oui, mais bon... Moi, dans ma région, on le dit autrement. Il y a bien des dialectes. Mais dans ce cas-là, c'est plus du français. On rentre dans du patois. Donc ça peut être du... Je ne sais pas moi, du picard. Ça peut être du... Dans le sud-est de la France. Voilà. Il y a certains sons qui sont liés à l'environnement social, culturel qui fait qu'on ne dit pas la même chose partout. Bien que ce soit le même mot et qu'il soit écrit pareil. Donc, moi, je pense qu'on pourrait écrire tous les sens, tous les sons possibles du même mot. Oui. Oui, justement, là, vous montriez que sur ce mot et sur d'autres termes du wiktionnaire, était cité en source justement le dictionnaire de l'Académie française, ces choses-là. Donc, c'est... Bon, ça ne procède pas d'un simple copier-coller, mais en tous les cas, ça permet de légitimer, en fait, toute ou partie de l'article. En fait, c'est pour ça. D'avoir une base. Oui, voilà, moi, ça m'interpellait. Mais aussi, sur Wikipédia, bon, la version anglophone est beaucoup plus fournie, enfin, il y a plus fournie d'entre toutes. Justement, enfin, bon, ça se remarque sur la partie française, c'est que parfois, il y a des traductions, justement, d'articles très bien faits par ailleurs de la version anglophone. Mais justement, est-ce que cette dynamique-là ne tue pas, justement, la contribution volontaire, parce qu'après, il y a toujours moyen d'enrichir à partir de la traduction, mais, bon, est-ce que, justement, vous n'avez pas constaté parfois un ralentissement du fait d'attendre peut-être que les anglophones fassent le travail ? Une diminution, je ne sais pas, mais c'est plus facile, à mon avis, moi, je me mets à la place d'un contributeur, c'est plus facile de traduire un article qui est déjà fait plutôt d'aller chercher les informations. Parce que, je ne sais pas, moi, je prends un article sur la petite ville qui se trouve au fin fond du Kansas aux Etats-Unis, je ne vais quand même pas me faire un billet d'avion pour aller là-bas, ne comprendre rien de l'anglais et déjà y arriver, autant prendre ce qui est fait par quelqu'un de local, quitte à aller demander par les pages de discussion à quelqu'un qui habite dans le coin ou à un gros contributeur de l'article en disant « Tiens, comment moi, je comprends ce que tu as marqué ici ? Ce que tu m'as dit que telle maison, etc. » Voilà. Donc, c'est plus pour la facilité des choses plutôt que autre chose. Voilà. Je suis désolé, mais bon, il y a une conférence qui a débuté il y a 10 minutes, donc je suis en train de lui bouffer son temps. Il va me huer. C'est scandaleux. C'est pour ça que je m'en vais. Je vous remercie de votre participation, de vos questions et je vous souhaite bonne fin de journée et bon week-end à vous. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements